le seigneur me montrait l'état spirituel de l'église des églises et c'est comme ça le seigneur m'a révélé le groupe jésus revient parce que j'avais prié j'ai de dire au seigneur à l'église qui va me montrer la scène là bas que moi j'irai l'invoquer et un jour le seigneur me fait la grâce et c'est comme j'étais dans un ascenseur et puis je suis montée quand je suis montée là je vois un écran je vois sur l'écran jésus je vois des chiffres quoi qui était écrit des mots des lettres et quand je regardais je vois c'est jésus et je regarde je vois le serviteur du dieu vivant j'aime bien préciser du dieu vivant le véritable dieu qui était là avec un micro alors quand j'ai vu cela vraiment c'est pour moi j'étais vraiment émerveillé et ce n'est pas tout je vois aussi prophète etienne qui tenait un tableau et le tableau avec une forme ronde vraiment très beau qui rentrait avec comme si c'était dans l'église qu'il est rentré c'est dans l'église il est rentré en fait avec le tableau et quand j'ai vu cela et j'ai reçu fortement que l'église jésus revient est prouvé au ciel vraiment j'étais encore émerveillé que le seigneur m'a donné la confirmation que vous êtes dans la vérité quand moi je cherchais une église là où la vérité est prêché je ne voulais pas vraiment tomber dans le mensonge car moi je veux dire le véritable dieu et je veux vraiment le seigneur jésus christ dans ma vie parce que il a donné sa vie pour moi je vais lui appartenir pour toujours donc c'est ainsi quand le seigneur m'a montré il m'a confirmé vraiment cela m'a comblé que le seigneur vous fortissiez vraiment soyez béni abondamment je suis tellement heureuse que dieu vous bénisse abondamment et aussi même je me déprimantais mais j'ai arrêté tout ça parce que le seigneur m'a enseigné dessus un jour il m'a montré l'esprit qui est dans les pommas de déprimantation il m'a montré comme une hirondelle le corps était vraiment un vilain très vilain l'esprit était vraiment vilain et il voulait j'ai vu cela que c'est l'esprit qui est dans la pommas de déprimantation alors j'ai abandonné cela donc j'ai abandonné les mèches un jour le saint-esprit m'a dit de jeter tout ce qui est marqué j'ai pris j'ai jeté dans un sac de poubelle et c'est comme ça que quand j'ai jeté je continuais de regarder parce que j'ai regretté d'avoir jeté car tout était nouveau et il m'a dit mais qu'est ce que tu regardes dans le sac et c'est comme ça que j'ai enlevé mes jeux dessus et j'ai laissé tomber et un jour encore ma grande surprise le saint-esprit m'a signé encore de enlever les cheveux frisés j'étais vraiment choquée j'ai dit non j'ai commencé à discuter avec lui ce jour-là dans la journée de ce jour-là vraiment c'était vraiment difficile pour moi je disais au saint-esprit non je suis désolé c'est les cheveux frisés j'ai plan pour faire mes chinois je suis belle excuse-moi et vraiment comme j'étais têtu le seigneur lui-même a fait son travail je n'ai pas pu résister et j'ai donné la peur de sueur à mon mari pour qu'il puisse enlever tout ce qui est frisé et mon mari a enlever il a dit ah comme lui n'est pas quoi faire donc d'aller chez le coiffure je suis allé chez le coiffure il m'a demandé mais quel coiffure tu veux faire car j'ai parté là j'ai senté comme un grand poids sur ma tête et je suis allé c'est comme ça m'avait chargé des briques sur ma tête il me dit tu veux qu'elle coiffure j'ai dit non je veux pas de coiffure en neve tout ce qui est frisé il quand il a coiffé vraiment j'étais là quand je me suis regardé dans le miroir c'est comme le vent m'a soufflé un coup j'ai respiré et ce poids loulama quitté j'étais dans la joie pendant que je venais à la maison arrivé à un certain niveau le diable me dit maintenant tu t'es coiffé tu as les cheveux courts il faut changer de look tu mets le gros gros boucle d'oreille et j'ai dit d'accord quand j'irai au marché j'achèterai je viens à la maison pour pouvoir me laver et aussi porter mes ornements je prends ma poche parce que j'avais une poche spéciale des boucles d'oreilles je prends la poche pour pouvoir prendre les boucles d'oreilles tout est un 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 comme j'étais vraiment têtu le seigneur dans son amour m'a fait la grâce et lui mais il est venu faire le travail en m'accordant cette grâce d'abandonner les boucles d'oreilles et tout ce qui est la faussité et c'est comme ça quand je vois les boucles d'oreilles tout est un 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 là j'ai pris peur et vraiment j'ai abandonné et c'est comme ça que j'ai abandonné tout ce qui est faux faux et j'ai continué à être simple et un jour quand j'ai fait un son où le seigneur me monte par rapport au voile un monsieur géant qui venait m'attaquer et c'est comme je faisais la lessive quand je l'ai vu venir j'ai senti qu'il venait m'attaquer automatiquement je reçois fortement dans mon coeur mais tu n'as pas porté de voile le voile est l'autorité est une autorité car en ce temps là je vous dis que je ne savais pas lire comme je sais le lit aujourd'hui et je ne connaissais rien au port du voile et tout ça c'est vrai que à l'église baptiste les femmes sur voile tout ça mais je ne connaissais pas le sens en fait il ne connaissait pas ça mais c'est là que le seigneur commençait à m'enseigner c'est pourquoi je dis que il n'y a pas quelqu'un qui va dire adieu au dernier jour là que non je ne savais pas lire je ne savais pas lire c'est à cause de cela je n'étais pas accepté vraiment c'est pour cela que je n'étais pas accepté ou je ne connais rien de ta parole parce que le seigneur c'est tout homme que tu sois illettré ou pas parce qu'en ce temps j'ai pas dit que j'étais illettré et c'est comme ça que j'ai commencé à porter le voile et j'ai pris ça au sérieux maintenant et j'ai commencé à me voiler mais mon accoutrement n'avait pas changé totalement et c'est petit à petit comme j'ai dit nous avons nous avons nous moi j'avais dit moi et mes enfants quand nous avons déménagé nouvellement mon mari a acheté un décodeur et c'est comme ça quand on a allumé on est tombé sur votre chaîne jésus revient j'ai commencé à suivre c'est comme ça les enseignements là par la grâce de dieu m'ont transformé j'ai connu maintenant comment il faut s'habiller décemment et aussi j'ai vu que ce n'est pas un fardeau le fait de ne plus porter les maîtres et les boucles d'oreilles que je ne suis pas la seule à qui dieu enseigne ces choses et que c'est comme ça dieu veut voir la femme chrétienne vraiment je suis heureuse et que vraiment le seigneur veille vous béni veille vous béni abondamment et surtout beaucoup de courage dans l'oeuvre du seigneur lorsque j'ai commencé à vous suivre j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais même pas compris auparavant et j'ai abandonné beaucoup de ce que je faisais il y avait un serpent il ya un serpent dessiné sur cette photo là et j'avais collé cette photo là au nouveau de mon placard et quand l'enfant est venu tout ça elle a observé et elle s'est renseignée même pour savoir là où là où nous les parents nous dormons si nous dormons aussi auprès des enfants et tout ça elle voulait savoir tout ça prenait tous les renseignements donc moi j'ai suivi tout son comportement j'ai vu que ce n'est pas normal pour son âge parce que c'était une petite fille et j'avais aussi fait une remarque quand je l'ai envoyé dans la douche la manier donc à la tarder j'ai trouvé tout cela pas normal et aussi j'avais fait la remarque je lui avais donné un biberon pour donner à mon bébé moi avant de donner le biberon je prie dessus je réclame le sang de jésus dans les biberons de mes enfants et cette fille là n'a pas pu donner le biberon soit disant que l'enfant ne prend pas j'étais aussi surpris donc j'ai suivi cette fille là vraiment et j'ai l'observé quand surtout elle me posé la question où elle est le père des enfants et j'étais étonné parce que mon mari était à la cuisine elle avait bien vu et la manière donc elle me visait des yeux vraiment c'était étrange et j'ai remarqué toutes ses attitudes et après nous avons eu à faire la sieste elle a dormi chez moi moi aussi même j'étais couché j'ai dormi et en ce temps là j'ai fait un songe où j'entends la voix qui me dit réveille toi lève toi tes enfants sont en danger et je suis saute je la vois debout avec l'un de mes fils car j'avais fait des j'ai fait des jumeaux et elle tenait l'un sur les pieds je lui ai demandé mais qu'est ce qu'il y a dit non il n'y a rien et que j'ai pleuré tout ça ça m'a encore étonné et c'est le seigneur même qui a permis que c'est lui qui m'a réveillé il m'a dit de me lever que mes enfants sont en danger et j'ai suivi tout ce que cette fille là et elle est partie lorsqu'elle est partie j'ai reçu dans mon coeur de vérifier les enfants alors j'ai soulevé au niveau de la tête des enfants pour voir au niveau de là où il pose la tête tout ça quand je regarde je vois des cotons cotonnette là c'est quand on peut échouer dans les oreilles je vois un au niveau de la tête du premier jumeau du deuxième jumeau vraiment cela a confirmé que cet enfant est une sorcière moi j'ai parlé de cela mon mari il n'a pas pris ça trop à coeur mais moi j'ai pris ça à coeur et quelques quelques je crois le lendemain ce qui a su la maman de cette femme cette fille plutôt est venu est venu vraiment tout pressé que elle qu'elle est venu pour parler de l'enfant et après qui n'ont qu'elle revient elle est retournée elle est réunie après elle nous dit elle nous dit n'ont qu'à fait que elle est venu pour nous dit que la petite là elle est sorcière et que elle était venue que le saint-esprit lui a révélé que la petite était venu pour initier les enfants donc de prier pour les enfants c'est comme ça qu'elle nous a dit et moi j'ai commencé maintenant à dire à mon mari je t'avais dit toi j'ai commencé à parler à mon mari comme ça parce que lui il avait pris ça à la légèreté entre moi je n'avais pas pris ça à la légèreté car j'ai suivi tous les scènes de l'enfance c'était pas normal pour un enfant simple et c'est comme ça comme le diable n'a pas reçu a fait avorté les enfants donc ils voulaient forcément venir détruire la vie de ses enfants quand cette fille partait les cotons duquel j'avais parlé pour moi en tout cas quand j'ai vu pour moi ce sont des micros qu'elle avait placé au niveau de la tête des enfants et lorsque elle ira chez elle elle allait communiquer avec les enfants pas cela et moi j'ai pris le coton et j'ai jeté j'ai jeté et cette nuit là je vous assure homme de dieu nous avons pas pu dormir car mon mari travaillait la nuit et moi j'étais resté avec les enfants et pendant la nuit ma fille est en train de crier et pleurer de tout ce force que non qu'elle voyait un serpent qui descendait du placard effectivement c'est là bas la photo en question était et cela a été une une porte une ouverture par lequel il est entré dans la maison et comme je disais la photo de marie là il y avait un serpent qui qui était dessus qui est dessus cette photo là je sais pas si vous avez déjà vu il y a un serpent dessiné sur la grotte là et moi j'étais devant j'ai eu la grotte était derrière moi et j'ai tiré la photo étant devant et cette nuit là l'enfant criait maman il ya un serpent qui descend qui descend il vient vers nous et moi de prendre ça au sérieux moi aussi j'ai prenait ça sur le plan c'est un enfant ce qu'elle est en train de dire je ne prenait pas au sérieux mais quand même j'étais effrayée et j'étais là je disais à l'enfant où il est elle me dit non qu'il vient vers nous il descend il vient et j'ai comme ça crié grondé l'enfant parce que moi je voulais dormir tout ça et j'ai crié sur l'enfant et l'enfant insiste et l'insiste et l'insiste au fini je n'ai pas pu n'a pas pu dormir au fini j'étais obligé d'aller arracher la photo et j'ai quand j'ai pris la photo je savais même pas quoi dire mais c'est que les mots qui me sont venus j'ai dit ah tu es ma photo c'est vrai mais j'étais déchiquée je vais j'étais déchirée j'ai déchirée j'ai jeté à la poubelle et c'est comme ça nous avons pu dormir et c'est comme ça j'ai compris vraiment c'était une grande porte et je ne prends plus cette histoire des photos là pour un jeu parce que c'est c'est vraiment dangereux très dangereux très dangereux c'est quand cette fille est venue là quand elle a observé les choses c'est elle regardait mon nouveau du toit tout ça bon moi j'ai observé cette fille j'ai vu que vraiment j'ai cherché des lieux où il faut déposer soit les caméras et autres moi j'ai observé tout ça et quand elle est partie j'ai compris toutes ces choses j'ai compris vraiment que c'est tout ce que je pensais n'était pas faux et surtout quand sa maman est venue est vraiment expliqué tout cela tout ce qu'elle a expliqué c'est vraiment ça encore confirmé tout ce que je pensais et donc vraiment je voulais que comme c'est quelque chose de sérieux parce que des personnes quand on les parle des photos tout ça ils croient que c'est du jeu il s'est dit non c'est simple une photo c'est une photo ou soit c'est un dessin tandis que le diable tu lis ça sur le plan spirituel c'est vraiment dangereux et ce sont des ouvertures et vraiment homme de dieu c'était ça et aussi j'avais fait quelque chose par lequel aussi une ennemie entre aussi dans ma vie et que vraiment je veux vous partager car il y a des femmes qui croyaient bon en faisant ça ce n'est pas un péché au moins je l'ai fait aussi j'ai pensé comme ça j'avais cette pensée là que ce n'est pas un péché j'avais mis l'implant je ne savais pas que je ne devais pas le faire et j'ai fait cela et c'est un témoignage que j'ai écouté une dame qui disait qui parlait de ça et j'ai pris compte que c'était grave alors j'ai commencé à me repentir mais dans dans cette période là quand je me couchais je sentais mon corps qui restait dans le dans 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 le sol en fait je veux dire quand je me couchais là et c'est comme si mon corps restait par terre et c'est comme si à tout moment je peux sortir du corps c'est comme si il y avait en fait il y avait un esprit de mort donc les nuits j'avais vraiment peur de me coucher et un jour c'était en plein jour il était jour et j'étais couché comme ça sur le lit et tout à coup j'ai senti comme on a pris un cercueil et puis on m'a couvert j'ai vu une ombre noire qui m'a couvert un coup qui m'a fermé tout à coup et vraiment 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 j'ai eu vraiment peur j'ai dit cela à mon mari et il m'a dit d'aller enlever l'implant mais je me suis répentie vraiment et j'ai dit au seigneur de côté cela et j'ai fait un songe où le seigneur a enlever l'implant et cela apparaissait tellement réel que quand j'ai quitté le son j'ai cru que l'implant était physiquement enlevé j'ai touché le bras je voyais que l'implant était encore là et je suis allé maintenant dans le physique pour enlever et vraiment j'ai ennevé et je vous envoie ce message vraiment pour que nous pour que vraiment les femmes vraiment qui faisons cela d'ignorance soit instruit vraiment homme de dieu que dieu vous bénisse car vous n'êtes pas un berger négligent je vous remercie de vous bénisse